En 2023, le rendement du fonds en EURES de la MACSF est de 3,10%, un taux supérieur à celui de 2022 de 0,60 points. Cette année, nos sociétaires nous ont encore fait confiance. En effet, la collecte brute atteint des niveaux records avec plus de 2,2 milliards d'euros, ce qui nous a permis de profiter de l'environnement de taux actuels. La MACSF vous propose pour son fonds en EURES un rendement parmi les meilleurs du marché et de manière régulière dans le temps. Depuis la création de notre fonds en EURES, nous avons à cœur d'offrir le même taux de rendement à tous nos épargnants, quelle que soit l'année d'ouverture de leur contrat. C'est une démarche en lien avec notre esprit mutualiste. Cette année, nous avons utilisé notre PPB, c'est-à-dire la Provision pour participation aux bénéfices. Cette réserve doit être distribuée aux assurés et elle est utilisée comme élément d'ajustement des taux de rendement des contrats en EURES. Pour juger de la qualité d'un fonds en EURES, il faut donc prendre en compte cette PPB et le rendement servi sur la durée. La MACSF a de bonnes réserves dues à sa gestion passée. Nous avons estimé que 2023 était un moment favorable pour faire profiter à nos épargnants de nos plus-values réalisées ces dernières années, tout en en conservant une bonne partie pour le futur. Le résultat, un rendement en fonds en EURES supérieur au Livret A et au LDDS, fixé à 3% jusqu'en 2025. Le fonds en EURES de la MACSF est composé à plus de 70% d'obligations. Nous avons profité de l'environnement porteur de la hausse des taux d'intérêt pour investir sur des obligations d'État ou d'entreprise de bonne qualité. Nous avons ainsi investi plus de 3 milliards d'euros sur cette classe d'actifs avec un taux moyen de rendement supérieur à 4%, ce qui devrait assurer à notre fonds en EURES un taux de rendement satisfaisant pour ces prochaines années. À côté de la part obligataire, le portefeuille de notre fonds en EURES comprend d'autres moteurs de performance qui sont essentiels pour dynamiser le taux de rendement de notre actif. Les actions cotées cette année ont contribué au taux de rendement de 3,10%, je le rappelle, et elles ont contribué à hauteur de 0,72% grâce à des marchés financiers qui ont été très bien orientés durant toute l'année 2023. En matière de nouvel investissement, la MACSF a décidé d'accompagner la restructuration du groupe ORPEA. Cette décision est en pleine cohérence avec notre engagement auprès des professionnels de santé et s'appuie sur notre expérience du secteur des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. La MACSF a tenu ses engagements pour 2023. Le fonds en EURES a été classifié en article 8 du règlement SFDR. Concrètement, qu'est-ce que la réglementation SFDR ? C'est un texte qui a pour objectif d'encadrer l'intégration des critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, par les acteurs des marchés financiers en Europe. La classification en article 8 signifie que le fonds en EURES a pour ambition de promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales liées au processus d'investissement. Typiquement, notre fonds en EURES est désormais soumis à des obligations de transparence sur la communication de critères extra-financiers en complément des critères financiers. Dans les faits, nous poursuivons notre politique de vigilance sur des secteurs spécifiques, comme le tabac, les énergies fossiles ou le secteur de la défense. Vous pouvez retrouver sur le site MACASF tous nos engagements en matière d'investissement responsable.